J'adore ce parfum ! Les filles, je me disais qu'aujourd'hui, je pourrais mettre un peu d'ombre à paupières pour aiguiller l'ambiance. Qu'est-ce que vous en dites ? Du rose ? Les filles, je l'ai trouvé ! Je l'ai enfin trouvé ! Quoi ? Le fameux jean dont j'ai rêvé toute ma vie ! Je vois, pas d'ombre à paupières pour aujourd'hui. Fais-moi voir ! Waouh ! Ce jean te donnerait une silhouette parfaite ! Oui, mais le problème, c'est qu'il est un peu cher. Waouh ! Il est super ! Combien ? 20 000 ! Non, mais ça, c'est beaucoup trop cher, juste pour un jean. Qu'est-ce que tu crois ? Les belles choses ne sont pas bon marché. Bien que je pense qu'on puisse coudre un tel jean. Les filles, j'ai urgentement besoin d'une couturière. Diana, est-ce que tu crois que ta couturière pourrait me coudre un jean comme celui-ci ? Ok, Nastia, je vais lui demander. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va aller se balader ou on reste dans notre chambre ? Les filles, j'aimerais bien sortir et surtout manger du poulet frit. Marie, tu fais exprès ! Tu es la seule qui puisse manger du poulet frit sans grossir ! Est-ce que c'est ma faute si j'aime manger et que je ne grossis pas ? D'accord, Marie, tu prendras du poulet frit et nous, des porritos ! Les filles, veuillez sortir s'il vous plaît, toutes sauf Diana. Surtout, restons calmes. Alors, Diana ? D'accord, les filles. Mais s'il vous plaît, n'allez pas manger sans moi. Je n'en aurai pas pour longtemps. Très bien, Diana. C'est pourquoi cette fois, Coachabi ? Alors, Diana, tu as réfléchi à mon offre ? Est-ce qu'on pourrait être amis ? Écoutez, Coachabi, je sais que vous ne voulez pas être ma meilleure amie pour rien. Pourquoi ne pas tout de suite me dire ce que vous attendez de moi ? Diana, tu te trompes sur moi. Je voulais juste savoir ce qui se passe entre toi et Smile. Vous êtes encore ensemble ? Coachabi, je suis désolée, mais vous n'êtes pas ma meilleure amie. Donc, je ne vais rien vous dire sur ça. Je peux y aller ? Mes copines m'attendent. J'en déduis que vous avez rompu, puisque vous ne traînez plus ensemble. Coachabi, ce ne sont pas vos affaires. Si, ça l'est, Diana. Alors ? Les filles, cette femme est complètement folle. Elle me propose de nouveau son amitié. Et en plus, elle me pose des questions sur ma relation avec Smile. Je me demande, pourquoi elle fait ça ? Merde, qu'est-ce que je vais me mettre ? Chut, elle est juste derrière la porte. Je crois que toutes ces questions cachent quelque chose. Et quelque chose de louche. Bon, Diana, change-toi, on en parlera après. Marie, Nastia, est-ce que je peux mettre cette tenue ? Mais oui, Diana, dépêche-toi ! On a du mal avec les pom-pom girls. Cet habit nous met des bâtons dans les roues. Je jette l'éponge. Mascota, ça va faire bizarre de te voir sans costume. On est habitué à te voir en lapin. J'ai aussi l'habitude d'être une mascotte. Mais cette coach m'agace. Je ne veux pas lui obéir. Qu'est-ce que tu espérais, mascotte ? En cheerleading, il faut écouter non seulement le capitaine, mais aussi le coach. Les frogs, ça vous regarde ? Allez vous asseoir, il y a plein de tableaux disponibles. Oui, Yalia, je vais changer ta coupe. Oui, celle que je t'ai dit de faire. Hé, les frogs, ne nous regardez pas comme ça, ok ? On sait déjà que nous sommes magnifiques, mais ne nous regardez pas comme ça. Pommes de jalouse. Vous êtes des jalouses. Les rats veulent changer de tête avant l'arrivée des nouveaux. Doucement, où elles vont se lever et nous agresser. Non, là, ça suffit. Qu'est-ce que tu as dit ? Salut, mascotte. Salut, mascotte. Est-ce que tu sais où se trouvent nos filles ? On voudrait leur parler. Est-ce qu'elles vont bien ? Vos filles, ne soyez pas ridicules. Elles ne sont plus avec vous. Elles étaient dans la chambre tout à l'heure. Sais-tu si la coachabi est avec elles ? On voulait voir les filles, mais on a peur d'elles. Les basketteurs, qu'est-ce que vous attendez ? Que voulez-vous boire ? Je ne sais pas où se trouve la coachabi. Cette coach est le cadet de mes soucis. Écoutez, on en a marre de vous. Vous êtes toujours là à donner des ordres. On peut regarder où on veut. C'est pour ça qu'on a des yeux. Pour regarder. Alors, regardez les frogs, mais pas dans notre direction. On déteste être observés. Les frogs. Les rats. Qu'est-ce que vous leur voulez ? Ces rats sont agaçantes. Elles ne veulent même pas qu'on regarde dans leur direction. Les rats. C'est quoi le problème ? Regardez ailleurs. Est-ce que c'est compris ? Les rats, vous devez payer. Ice, elles n'ont pas payé. Les rats, revenez vite ici, sinon je vous rattrape un. Vous ne pourrez pas les rattraper. Les rats sont doués pour fuir rapidement. J'irai dans leur chambre ce soir et je ne partirai pas tant qu'elles n'auront pas payé. Et je t'accompagnerai. Elles doivent nous rembourser leur cocktail. Écoute, mascotte, tu sais si Diana se souvient encore de moi ? Elle n'a plus aucun souvenir. Oh merde. Est-ce que nos pas m'aiment encore ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que non. Je vois. Pour Nastia, je ne demanderai même pas. Bon, les gâches mauvais. Je suis de mauvaise humeur. Alors, les basketteurs, qu'est-ce que vous allez prendre ? On va prendre des burgers. Pourquoi êtes-vous si aigris ? Allez, accrochez-vous les gars. Vous êtes des basketteurs. Facile à dire. Ouais, surtout qu'on sait que les fiches qu'on aime ne reviendront plus jamais. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi la coach Abby est revenue à la maison de campagne. C'était bien mieux sans elle. Je ne comprends pas pourquoi elle est ici, puisqu'elle a rompu avec le professeur Mike. Ouais, elle est vraiment agaçante. Oh, les bannies, on était justement en train de parler de vous. Diana, on a entendu dire que tu allais donner un cancer. Est-ce que tu pourrais nous donner des biais gratuits ? Oh, les rats, vraiment, je vous adore. Vous êtes toujours les premières à tout savoir. Oui, il y aura un cancer, mais pas pour vous. Mais uniquement pour les habitants de cette maison. Un cancer pour les zombies ? Cependant, on les aura chassés d'ici bien avant. Cette croque-mitaine n'a rien à faire ici. Merde, mais pourquoi tout le monde déteste ces gars-là ? C'est juste parce qu'ils sont différents de nous. C'est pourquoi ils doivent devenir comme nous. Eh ben, allez-y, aidez-les. Marie, on a déjà essayé. On est même devenus comme eux. On ne peut plus se permettre de continuer à prendre des risques. Oui, je ne supporterais plus d'avoir la peau aussi pâle. Kostia, les clés sont là ! Dima, dépêchons-nous ! Dima, allez, démarre ! Bien fait pour vous, les zombies ! Les fautes pâleurs ont récupéré nos voitures ! Vous ne voulez pas changer de tête ? Pourquoi pas un nouveau look ? Ryan, tu n'as qu'à changer ta tête. Nous, on est bien comme ça. On n'est pas à la mode, car on est de vrais mecs. Désolé, les gars, mais vous êtes du siècle dernier. Je dis ça dans votre intérêt. Ryan, du siècle dernier ? Est-ce que tu sais que ce haut est de la dernière collection ? Et ce pantalon aussi est très tendance. Mazouza est une fille stylée ! Ok, les gars, j'ai compris. Poussez-vous, je dois passer un coup de fil. Je n'aime pas les gens qui imposent leur opinion. Ouais, ils se croient au-dessus de nous. Hey, boy, attends, joue avec moi. Pourquoi tu t'enfuis ? Pourquoi tu cours ? Je chante, je chante. J'ai des choses à dire. Pourquoi tu t'enfuis ? Pourquoi tu... Abby ! Mike ? Pousse-toi, les femmes d'abord. Elle est trop méchante. Allez, Abby, calme-toi. Tu dois t'habituer à le croiser dans les couloirs. Oh ! Mon cœur, calme-toi. Il faut que tu t'habitues à croiser Abby dans les couloirs. Bonjour, le joli couple. S'il vous plaît, faites-nous trois mojitos. Et pour moi, du poulet frit. Et du poulet frit pour Marie. Parfois, je pense que Marie est une sorcière. Parce qu'elle mange et ne grossit pas. Les filles, faites-moi confiance. Notre poulet frit est diététique. Il ne fait absolument pas grossir. Alors, les filles, est-ce que vous en voulez ? D'accord, allez-y. Mais surtout, ne le dites à personne. Allez, on va faire tomber leur marchoire. Ouais, montrons leur. C'est quoi, ça ? Les footballeurs, quoi ? Ils vous ont rendu la voiture ? Non, Diana, on l'a récupérée. Ouais, parce qu'elle est à nous. Poulet frit. Elle est pleine de poussière. Oui, Diana. Dis à ton petit ami et ses potes que s'ils la touchent encore, ils sauront affaire à moi et aussi à mes parents. Il va falloir que je le dise à Zip. Ouais, Kostia, c'est un peu bizarre que tu aies pris la voiture de ta petite amie. Zalina aimait tellement cette voiture. J'emmènerai Zalina faire un tour. Désolée, Kostia, mais pas dans ma voiture. Quoi ? Je vais t'aider et maintenant tu me jettes. Ice Pizza, on reviendra plus tard pour le poulet frit. Les filles, nous devons aller informer Zip. On vous garde votre poulet. Vous allez tout le rapporter. Mais on n'a peur de personne. Les footballeurs, vous êtes vignés. Nous sommes fiers de vous. Ouais, on était durs. Et avec limonade ou cocktail. Sauce piquante. Je vais te mettre en pièce. C'est ce qu'on va voir. Tu appuies sur tous les boutons. Les gars, mets moins de bruit, s'il vous plaît. Je suis en pleine course. Eh bien, cours et garde ton calme. On est en plein combat. Écoutez ça, les gars. Je lis le journal intime de Diana. Et elle a écrit Zip est très cool. Mais son haleine pue très fort. Zip, tu dois brosser tes dents. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pose le journal intime de ma copine. Mais je ne trouve pas que je pue. Tu as oublié. On est des zombies. Nous avons tous mauvaise haleine. D'accord, je le pose. Celui-ci, c'est le journal intime de Nastia. Eh, ne touche pas au journal de Nastia. Si tu y touches encore, je te frappe. C'est bon, les gars. Je n'y toucherai plus. Les gars, mais quelle heure est-il ? 20h. 20h. Est-ce que Kostia était là par hasard ? Est-ce qu'il a appelé ? J'étais sous la douche. Kostia n'est pas venu. Et il ne reviendra plus. Oublie ce Kostia. Je ne l'aime pas. C'est un menteur. Vous allez bien ensemble. Merci, Zakat, pour ton soutien. Toi au moins, tu me comprends. Eh bien, si Kostia ne peut plus venir ici, alors c'est moi qui irai le voir. Salina, n'entre pas dans cette maison. Personne ne sera heureux de t'y voir. Mais Kostia, lui, il m'y attend. Je sais qu'il m'aime. Vous entendez ? Oui, il m'aime. Ah, c'est vrai, il est 20h. Les filles seront bientôt là. Knoppa, les gars, pourquoi ne pas demander aux filles de rester pour la nuit ? Oui, les gars, laissez-les rester. On va manger du popcorn toute la nuit et faire une fête. Je ne veux pas de fête dans notre maison. Du calme, Salina. Cette maison est aussi la nôtre. Salina, souviens-toi de ce que nos parents disaient. Maison sans invité, zombies sans oe. Les garçons, salut ! Est-ce que vous venez de rendre la voiture aux footballeurs ? Ils sont dedans. Ils sont en train de la conduire et se la pètent. Ou est-ce que par hasard il vous l'aurait volé ? Quoi ? Les footballeurs sont dans notre voiture ? Et qui conduisait ? Dima conduit et Kostia est avec. Et ils se prennent clairement pour des rois. C'est Kostia qui a dû pousser Dima à faire ça. Parce que Dima est un vrai lâche. Kostia, c'est mon héros. Il a incité Dima à la voler. Attends un peu, Salina. Tu sais ce qu'on va faire à ton héros ? Ne touchez pas à Kostia. Kostia et moi, nous irons faire un tour dans sa voiture. Je le savais. Je savais que tôt ou tard, les footballeurs reprendraient cette voiture. Qui a laissé les clés dedans ? Mais pourquoi vous me regardez tous ? Allez, les gars, on ne va pas se battre pour la voiture de Dima. Après tout, c'est la sienne. Mais si vous voulez, je... Diana est riche, elle vous en achètera une. Knoppa, je n'allais pas dire ça. Diana, mais qu'est-ce que je t'adore ? Une Jeep, il y a de la place pour tout le monde. Une Range Rover et moi au volant. Diana, maintenant, t'es dans le pétrin. Attendez, les gars, vous pensez vraiment que j'ai les moyens d'acheter une voiture comme ça ? Non, mais on peut en louer une. Ok, pendant que vous discutez de voiture, je vais aller me maquiller et me faire toute belle pour Kostia. Quoi ? Merde, pauvre fille, elle est vraiment amoureuse. Une chose est sûre, ce ne sera pas une relation à long terme. Ouais, ça c'est clair. Laissons Aléna faire ses trucs, on a une offre à vous faire. Voulez-vous rester pour faire la fête ? Bien sûr qu'elle va rester, pas vrai Diana ? Les gars, pour cette fois, on va devoir vous dire non parce que la Kochabi, c'est un vrai serpent. C'est sûr qu'elle nous passera un savon si on ne rentre pas à la maison avant la tombée de la nuit. Eh bien, on avait l'espoir. Merde, j'en ai marre d'être un zombie. Les filles, si on pouvait devenir comme vous, on n'aurait plus à se séparer. Les garçons, nous allons trouver un moyen pour vous faire avoir une apparence normale. Vous pourrez venir de notre école. Isaac, tu pourras devenir un grand basketteur. Et ça recommence. Marie, je suis un jogger. Je vais te courir après. Marie, tu aimes les joggers ? Absolument pas. Je n'ai pas besoin de ça. Alors les filles, vous voulez bien rester ? Trouvez une excuse auprès de la Kochabi. Les gars, désolé, mais non. On se verra demain. Et on parlera de la voiture. Bon, au revoir. Au revoir ? C'est dommage qu'on ne puisse pas s'embrasser. Ouais, c'est dommage. Marie, Marie est à côté de la plaque. Les gars, ça fait 20 minutes que je tiens ce téléphone. Je commence à avoir mal au bras. Non, je n'abandonnerai pas. Moi non plus. Les gars, vous n'avez rien à vous prouver. Vous êtes des frères. On a fait un pari. La copine de celui qui tient le plus longtemps reviendra. Allez, Knoppa, reviens vers moi en premier. Bonjour, les garçons. J'espère que je ne vous dérange pas. Comment se passe l'entraînement ? Bonjour, Kochabi. Je crois que je vais sortir d'ici. Les gars, qui est resté le plus longtemps sur la corde ? Smile, je suis sûre que c'est toi. En fait, Kochabi, ils sont à égalité. 21 minutes et 5 secondes. Roméo, je ne t'ai rien demandé. Smile, j'ai toujours su que tu étais un excellent basketteur. Oh purée ! Est-ce qu'elle est en train de draguer Smile ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Allez, sortez d'ici. Mais Smile, reste ici. je voudrais te parler. Wouah, c'est un sacré numéro. D'accord, on s'en va. Mascotte, tu viens ? Ouais. Kochabi, je crois que je n'ai rien fait de mal. Smile, je sais. Je me demandais juste ce qui se passait entre Diana et toi. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? Smile, ne sois pas nerveux. C'est juste une question. Oh, une question ? Diana et moi avons rompu, mais je veux me remettre avec elle. Ah oui ? Je pense qu'un basketteur fort comme toi mérite la meilleure des pom-pom girls. Kochabi, exactement. Et Diana est la meilleure des pom-pom girls. Diana, 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 j'en ai tellement marre de cette Diana. Quand vont-elles enfin rentrer ? Quand ? Oh, salut, mascotte. Tu nous attendais ? Il n'y aura pas d'entraînement. Il est tard, mascotte. Va te coucher, hein ? Les filles, je ne suis pas venue ici pour ça. Diana, tu sais ce qu'a fait la Kochabi ? Est-ce que tu le sais ? Je le sais, mascotte. Son comportement est très étrange et elle énerve tout le monde. Pourquoi voudrait-elle que je devienne son amie ? Mascotte, n'en dis pas plus. Abby est complètement folle. Non, les filles, ce n'est pas ça. Voilà, Diana, elle a dragué Smile, ton ex Smile, sous nos yeux. Quoi ? Elle est sans gêne, celle-là. Quand ça ? Aujourd'hui, à l'entraînement, quand les basketteurs s'entraînaient. Elle a débarqué, lui a fait des gros sourires et elle battait des cils. Je suis choquée. Merci, mascotte. Les filles, à votre avis, qu'est-ce qu'elle manigance ? Seul Abby peut le savoir. Diana, même si Smile est ton ex, c'est mieux que tu le saches. Elle exagère. Bon, les filles, j'y vais. À demain. À demain, mascotte. Salut, mascotte. On se voit à l'entraînement demain. Les filles, ça, c'est un sacré rebondissement. Diana, on est complètement choquées. Mascotte, qu'est-ce que tu fais ici ? Va te coucher. Ok, ok. Les filles, mais où est-ce que vous étiez ? Pourquoi vous n'étiez pas rentrées à 21h ? Nous sommes désolées, Coach Abby, d'avoir été en retard. On va tout de suite se coucher. Coach Abby. Attends, Diana, il faut que je te parle. De quoi ? Alors, Diana, on va être amies ou pas ? Vous ne voulez pas plutôt sortir avec mon ex ? Ah, tu le sais déjà. Eh bien, dans ce cas, je te suggère d'être mon amie. Vous savez, Coach Abby, c'est une drôle de façon de commencer une amitié. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, Diana. Diana, alors, alors ? Les filles, vous avez entendu ça ? On a entendu. Je suis choquée. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que la Coach Abby a en tête. À bientôt et au revoir. Au revoir. Bon, les filles, on se change et on va au lit. Sous-titrage ST' 501